Il me semble que tous les chercheurs sont d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les classes sont multilingues. On sait qu'environ un enfant sur quatre en France parle à la maison une ou parfois plusieurs autres langues que le français. Or, c'est assez difficile pour les enseignants de gérer ce multilinguisme dans leur classe. Comment pourrait-il parler les quinze langues ou les vingt langues qui sont présentes avec ces enfants plurilingues ? D'où l'importance d'avoir des ressources qui permettent à ces enseignants de travailler avec toutes les langues des enfants dans leur classe. Fabulala, c'est une mallette magique dans laquelle on va trouver une très grande richesse d'activités dans un très grand nombre de langues et surtout permettant aux enseignants de travailler et la dimension artistique et la dimension plurilingue. Ce qui donne à ce plurilinguisme au sein des activités une grande créativité. Et je pense que ce type de ressources pour l'éveil en langue, pour une première éducation au plurilinguisme, c'est tout à fait ce dont les enseignants ont besoin et ce qu'ils cherchent. Fabulala contient ce qu'on appelle des rubans nomades, concrètement de réels rubans, mais symboliquement qui représentent le lien qui doit être construit entre les familles et les espaces éducatifs. Également ce lien qui propose aux parents de participer à cette éducation au plurilinguisme, de partager leurs propres ressources linguistiques et culturelles et que ces espaces éducatifs deviennent des espaces d'échange linguistique et culturel où on apprend à vivre ensemble au-delà de ces différences et de faire de ces différences une richesse qui nous permet de vivre ensemble. Merci. 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 Merci.